Bonjour, j'espère que vous allez bien. Lorsqu'on fait du design d'interface, l'UI designer est souvent amené à rechercher son inspiration ailleurs pour pouvoir réaliser lui-même son propre design. Et pour cela, il a trois moyens pour trouver son inspiration. Le premier moyen le plus courant, c'est d'aller voir d'autres applications qui existent déjà. Ça peut être Airbnb, Facebook, Instagram et d'autres. La deuxième solution, c'est d'aller voir ma précédente vidéo que je vous avais présentée qui s'appelait « 10 comptes Instagram pour votre inspiration en UX et en UI ». Et la troisième solution, c'est celle que je vais vous donner aujourd'hui. C'est tout simplement d'aller voir des librairies en ligne, ce que l'on appelle les « design patterns mobile ». Les designs patterns mobile sont une véritable mine d'or pour concevoir vos prochaines applications mobiles. Vous allez pouvoir piocher plein d'exemples, par exemple sur les listes, les contacts, les tab-bars, les bottom-bars. Bref, il y en a énormément. Je ne vais pas tous vous citer tous les éléments que vous allez pouvoir trouver dedans. Pour faire cette sélection, j'ai fait quelques recherches et je me suis vite aperçu que certains sites n'étaient plus à jour depuis très longtemps. Donc ceux-là, je les ai écartés et je me suis concentré uniquement sur les sites qui ont été mis à jour très récemment. Et on va les voir tout de suite. Mais avant de les regarder, je voudrais vous préciser que certains sites, vous les connaissez certainement. D'autres, vous allez les découvrir. Et il y en a 2-3 qui sont assez atypiques que vous ne connaissez peut-être pas. Alors, on regarde ça tout de suite. Go ! Pour commencer, je vous propose de découvrir Cocoa Controls. Cocoa Controls, c'est un site qui existe depuis plus de 10 ans, d'après moi. Et ce site, comme vous le voyez, il n'est pas très bien designé. Mais ce n'est pas grave, puisqu'en fait, il n'est pas à destination des designers, mais bien des développeurs. En fait, ce site permet à différents développeurs du monde entier de montrer leur travail sur les différents langages, avec les différentes technos, et il peut montrer des animations ou des autres choses sur les différentes plateformes. Donc, la première type de sélection qu'on peut faire, c'est je le fais en même temps que vous, par exemple sur iOS, je laisse par date, et ici, vous voyez qu'on peut sélectionner le langage et en dessous, les différentes licences. Donc, on peut y voir, par exemple, je ne sais pas, on va prendre quelque chose, on va descendre. Voilà, par exemple, si je prends les chaussures, donc là, Bubble Picture for iOS, par Kevin Bell. Je ne sais pas très bien ce qu'il montre. J'essaie de comprendre en même temps. Voilà. En fait, il a développé quelque chose avec des Bubbles. Là, on arrive sur quelqu'un d'autre, il montre une animation avec un style Bubbles, par exemple. Voilà, il est en train d'installer. Donc, si je prends un élément, voilà, je peux le faire percuter dans le smartphone. C'est plus un jeu. Il a développé cette techno, cette interaction, on va dire plutôt. On voit que les boules tournent sur eux elles-mêmes aussi. Personnellement, je ne trouve pas ça hyper fluide. Voilà, peut-être que vous pourrez trouver autre chose. Voilà, donc, ça s'appelle Cocoa Controls. Autre produit atypique que je vous propose de découvrir, c'est sur Pinterest. Et c'est la bibliothèque qui a créé Timwa. Timwa, c'est le surnom de Damien Loro, que vous connaissez peut-être. Donc, il est designer, développeur. Donc, aujourd'hui, il travaille chez TUI. Avant, il était freelance. Et donc, il travaille à Londres. Et comme vous voyez, cette bibliothèque rassemble 112 000 abonnés. Ce qui est assez énorme. Donc, cette bibliothèque, ça fait à peu près, je ne sais pas, 7 ans, 8 ans qu'il l'a fait. Et donc, il a créé cette bibliothèque avec plein d'éléments incroyables. Par exemple, les listes et les dashboards dans le mobile. Mais pas juste dans le mobile. Alors, attendez, on a des problèmes avec Pinterest. Voilà, il y a également des icônes, on peut aller voir. Et à chaque fois, comme vous le savez, dans Pinterest, en fait, quand vous cliquez sur le lien, ça vous permet tout simplement d'aller ouvrir la page web en question. C'est sur Pinterest et c'est Timwa. Autre produit atypique qui n'est pas vraiment mobile patterns, mais en tout cas qui pourra vous aider dans vos recherches, si vous avez besoin de faire des recherches, s'appelle GSM Arc. Et en fait, ça va vous donner tous les specs de l'ensemble des produits des smartphones qui sont sur le marché. Alors, au départ, ça fait ça, sur la home page. Et par exemple, si je vais... Donc là, vous voyez, c'est assez remis à jour. Il y a même déjà des produits pour janvier 2019. Donc là, si je clique sur Apple, voilà. Donc, il y a l'iPhone XR, etc. C'est plus le XR. Mais je peux sélectionner différentes choses. Donc, il y a l'Apple iPad 9.7, le 10, 5. Si on va sur le XR, donc si on fait Full Spec, si je descends, j'ai toutes les informations. Quand je clique sur Design, j'ai toutes les informations. Le type de produit, les dimensions de l'appareil, les dimensions de l'écran, le nombre de couleurs. Voilà, donc ça pourra certainement vous aider si vous avez besoin de rechercher ce type d'informations. Dans cette partie, je vous propose de commencer avec Android Nice Tease. Comme son nom l'indique, ce site va donc vous proposer des applications qui sont présentes essentiellement dans Google Play, donc sur Android, mais que vous pourrez, bien sûr, peut-être, certaines, retrouver sur iOS. Donc, ce site a le mérite d'exister car il vous présente des applications pour Android. Par contre, il n'y a pas beaucoup de recherches. Ce site se présente entre l'inspiration et le mobile patterns. Voilà, je vous prends par exemple Lyft, qui est assez connu, qui est une location avec chauffeur du type Uber. Donc, le seul type de navigation que vous allez retrouver, c'est ça. Voilà, donc ça vous fait défiler un certain nombre d'écrans qui ne sont pas tous les écrans de l'application, ce qui est un peu dommage. Et puis ensuite, en dessous, quand vous allez cliquer sur 10 notes, vous allez voir les gens qui ont liké. Voilà, et puis ensuite, vous avez le lien vers Google Play. Donc voilà, c'est à peu près tout. Ensuite, il y a UI Patterns. UI Patterns va vous présenter différentes applications qui viennent d'iOS ou d'Android ou d'ailleurs. Mais le but n'est pas tellement de présenter une application en particulier, mais plutôt de vous présenter différents types de formulaires. Par exemple, là, ce sont des formulaires. On a du content, donc du contenu. Par contre, ça n'est pas très étayé. Il n'y a pas beaucoup de choses à l'intérieur, mais c'est déjà assez intéressant. Et je vais vous montrer pourquoi il est assez intéressant. Par exemple, si je prends Dat Range, donc je suis dans Dat Range, et ici, on peut voir que c'est interactif. Ce qui est assez rare dans ce type de site. Vous voyez, là, je fais plus 2, plus 3. Là, pareil, après, je peux faire moins. Il est entièrement interactif. Là, je fais tourner mon dateur. Eh bien, ça fonctionne, quoi. Voilà, je fais 7, et hop, il va me présenter une réponse. Voilà. Je fais 7, voilà. 95, 2007. Donc, c'est assez intéressant, et c'est surtout surprenant qu'on puisse voir ce genre d'interaction dans ce site. Il n'y en a pas beaucoup. Donc, c'est pour ça que ce site est vraiment intéressant, que je voulais vous le montrer. Ensuite, je vous présente un site qui s'appelle UISource, qui est différent du site précédent, puisque lui présente des applications qui existent déjà. Donc, vous connaissez par exemple CityMaper, voilà, il y a Pigeon, Tumblr, il y a plein d'applications. Le site est mis à jour assez régulièrement, et on va voir, il y a une particularité dans ce site, qui est très intéressante. Je vais me rendre sur Calm, qui est une application de méditation, et qui vous propose également de pouvoir mieux dormir. Donc, ce qu'il propose, ce sont des vidéos. Là aussi, c'est assez rare de voir ce type de produit, des vidéos qui sont assez intéressantes. Donc là, on n'a pas vu grand-chose. Je clique sur la deuxième vidéo ici, et on voit en fait, comment fonctionne l'application, les interactions qu'il y a, comment elles sont présentées dans les applications. Donc là, je fais, là c'est un login, un sign-up. Voilà. On va voir comment ça se déroule. Donc, l'application Calm est en partie payante. Donc, il y a une partie qui est gratuite et une autre payante. C'est pour ça que c'était marqué Unlock, parce qu'en fait, ça vous permettait de pouvoir payer. Donc voilà, je vous laisserai naviguer à l'intérieur de ce site, qui est vraiment différent. Ensuite, pour terminer sur cette partie des moins connus, c'est un site qui s'appelle Really Good X, qui a été réalisé par AppUse. Donc, ça vous présente uniquement des applications mobiles qui sont connues, comme par exemple le WWF ou d'autres. Il y a Instagram, là il y a Ikea. Nous, on va s'intéresser à la première qui s'appelle Drops et qui est une application de traduction. Et on va aller directement dedans. J'ai cliqué dedans. Et qu'est-ce qu'on retrouve, en fait, à l'intérieur ? Vous voyez, ça date du 15 novembre 2018. Donc, c'est réactualisé. Il y en a même qui date de décembre. Je voulais vous prendre une application qui était connue. Et en fait, ce site va vous présenter les avantages en UX mobile que présente chaque application. Donc, on va vous parler UX. Non plus il y a une UI, mais plutôt UX. Et là, c'est vraiment très intéressant. C'est quasiment l'un des seuls sites qui va vous parler d'UX à l'intérieur des applications mobiles. Voilà. Donc, je vous laisserai découvrir tout ce qui se passe. Il y a pas mal de textes. Comme vous le voyez, le site est entièrement en anglais. Mais bon, je suis sûr que vous êtes bilingue à fond. Voilà. Donc, je compte sur vous. Pour terminer, je vous propose de découvrir 4 sites qui sont assez connus. Peut-être que certains, vous les connaissez et d'autres pas. Le premier s'appelle UI Garage. UI Garage va vous présenter donc des UI aussi bien sur le web que sur le mobile. Vous pouvez donc naviguer de cette façon-là, de façon aléatoire. Vous pouvez faire également certaines recherches dans le moteur de recherche mais également via le menu ici. Par exemple, si je sélectionne Android, il m'affiche automatiquement des applications qui sont liées à Android. Je peux faire une multi-recherche. Par exemple, si je clique sur Android et Forms, j'ai aussitôt 3 formulaires qui s'affichent. Comme on le voit ici, il y en a 3. Voilà, donc c'est un site qui est assez simple. Vous pouvez, quand vous cliquez dessus, avoir plus de détails. L'affichage est plus grand mais vous n'avez pas grand-chose de plus. Voilà un autre site que j'utilise depuis pas mal de temps qui s'appelle UOMI. Il est assez intéressant parce qu'il vous présente les deux versions à chaque fois des applications aussi bien sur iPhone que sur Android. Et ça, c'est vraiment pas mal. je crois que c'est à peu près le seul qui vous le présente. Vous avez donc possibilité de naviguer de façon aléatoire comme ceci en regardant quelles sont en fait les nouvelles apps qui ont été intégrées à l'intérieur ou les nouveaux écrans. Et vous avez également donc un menu ici que vous pouvez voir ici sur votre gauche. par exemple si je clique sur tab-bar il va m'afficher que les tab-bar on reconnaît celle de YouTube par exemple ici pour l'iPhone et pour Android. Donc on voit très bien que l'une et l'autre sont tout à fait équivalentes elles se ressemblent elles sont même identiques à part la taille peut-être des icônes. Et puis vous avez également un autre mode de sélection je vous le montre ici c'est par application. Donc on peut sélectionner le menu bon voilà le problème c'est que le menu est vraiment gigantesque par exemple si je prends Spotify voilà donc j'ai tous les écrans qui me sont présentés de Spotify ça c'est vraiment le gros avantage c'est que tout est présenté tous les écrans de toute l'application aussi bien sur iPhone que sur Android vous voyez il y a même une autre page donc c'est assez énorme et quand je clique dedans j'ai les écrans qui me sont également proposés à droite c'est Android à gauche c'est iPhone et on voit qu'il y a des ressemblances et qu'elles sont quasiment identiques à part le système de navigation le site suivant s'appelle mobilepatterns.com donc lui il a vraiment trouvé le nom idéal donc ce site vous allez voir uniquement des mobile patterns donc des applications mobiles donc vous avez possibilité de faire des recherches de différents moyens donc il y a d'abord un menu que vous cliquez vous avez soit iPhone soit Android et vous avez possibilité de faire ensuite vous avez des sous sélections par exemple Maps voilà donc il m'affiche toutes les maps alors les applications sont mises à jour assez régulièrement mais on peut trouver des applications qui sont plus anciennes comme cette application ici voilà l'intérêt c'est qu'elles sont également interactives par exemple si je clique sur Uber donc il y en a certaines qui sont interactives d'autres moins ou pas donc c'est un peu c'est assez particulier j'ai toujours pas compris ce système de chez mobilepatterns mais bon c'est c'est leur business voilà je ne sais pas très bien vous voyez il y a tout il y a CityMaper là c'est Hotel Tonight CityMaper donc vous avez pas mal de cartes puisque c'est la sélection que l'on avait demandé enfin le dernier certainement le plus connu qui s'appelle Mobin Mobin est un site qui va vous présenter uniquement des applications mobiles par exemple voilà ici là ce sont les dernières qui ont été mises en ligne je peux par exemple faire une recherche voilà je vais écrire lift par exemple hop je sélectionne alors et ça ne va pas marcher parce que il va falloir se connecter voilà le problème c'est que Mobin il faut d'abord se connecter pour pouvoir faire utiliser le site à bon escient donc je vous laisserai vous connecter et comme ça vous pourrez faire de plus amples recherches donc le site est assez compact et assez large en même temps vous pouvez faire des recherches bon les recherches ne fonctionnent pas très bien ici puisque comme je vous le disais il va falloir faire des recherches par soit application soit par patterns par exemple si je clique sur patterns là je peux filtrer par patterns et j'ai un menu qui s'ouvre par exemple on va prendre les logins mais ça ne fonctionne pas puisqu'il faut que je me log donc voilà donc je vous laisserai l'utiliser il est vraiment très intéressant on peut regarder les applications qui sont présentées dans un iphone 10 je ne crois pas que ça soit interactif non elles sont pas interactives les images bon c'est un peu dommage de présenter tout ça dans un iphone et que ça soit pas interactif voilà donc c'est terminé pour les plus connus j'espère que cela vous satisfera voilà cette vidéo est maintenant terminée je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout si le contenu vous a plu n'hésitez pas à mettre un grand pouce en l'air cela me permet également d'être soutenu par vous les abonnés et m'encourage pour les prochaines vidéos vous pouvez également partager cette vidéo autour de vous pour faire connaître les design patterns mobile et si vous connaissez d'autres sites qui présentent des design patterns mobile que je n'aurais pas cité dans cette vidéo et bien je vous propose de l'écrire de mettre les liens en dessous dans les commentaires n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne youtube car il y a d'autres vidéos qui arriveront très prochainement je vous dis à très bientôt ciao ciao ous-titrage Société Radio-Canada et